Bienvenue à cette merveilleuse journée, un jeudi d'octobre, les feuilles commencent à jaunir et notre cœur est rempli de soleil parce qu'on effectue la correction de l'évaluation 4 portant sur le domaine gotham.dc ou en partage de ressources évidemment où on a à configurer un partage simple, un dossier de base, modifier notre serveur DHCP et configurer le DNS de façon à avoir tout simplement un alias. Alors la démonstration devrait durer entre 35 et 40 minutes et va aller assez rapidement donc n'hésitez pas à appuyer sur pause au besoin. Alors on a 4 objectifs à notre travail présentement. Notre premier objectif est le suivant, créer un partage de départements simples de fichiers avec des permissions respectant le principe AGDLP. Le deuxième, créer un partage de dossiers de base qui servira de dossiers de base à tous les utilisateurs du domaine et qui sera connecté sur la lettre U du poste de travail. Le troisième modifier le DHCP et le quatrième modifier le DNS. Alors vous avez un prérequis évidemment, il faut avoir le contrôleur de domaine gotham.dc avec des utilisateurs tels que Robin, Batman, Batgirl, Gordon, Joker, Catwoman ainsi que Bain. Si vous n'avez pas ce domaine-là, bien évidemment il va falloir adapter l'exercice de manière à pouvoir utiliser vos propres utilisateurs. Alors on commence avec le début de l'exercice. On a des instructions par rapport au partage de départements d'enquête. Si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne, on va agrandir un peu la chose. Alors on doit créer un nouvel utilisateur ainsi que les groupes globaux si nécessaire pour Dick Tracy. Alors il faut comprendre que les groupes globaux sont des groupes qui doivent refléter l'organigramme réel de l'entreprise. Alors pour ce faire, bien je vais tout de suite basculer dans mon serveur. Alors en noir, avec le fond noir j'ai mon serveur et avec le fond bleu pour les tests j'ai mon client. Le client est déjà connecté au serveur, fait partie du domaine, etc. Je vais d'ailleurs juste fermer sa session en attendant parce que je n'ai pas besoin d'usager présentement. Et dans mon serveur, je me suis créé une MMC personnalisée pour pouvoir travailler. Cette MMC personnalisée-là contient des composants logiciels en fichable qui vont être nécessaires d'utiliser pour l'exercice, soit utilisateur ordinateur actif directory, dossier partagé, DHCP, DNS et pour l'exercice ou l'évaluation 5 plus tard, gestion des stratégies de groupe. Ce ne sera pas le cas de cette vidéo-là. Au niveau des utilisateurs actif directory, on déploie évidemment nos unités organisationnelles. On a une méthode qui a été déterminée d'avance pour mettre les utilisateurs. Alors présentement, moi mes utilisateurs qui sont des bons, je les mets dans un OU bon à l'intérieur d'un OU user de façon à faire un peu de classification. Alors là-dedans, j'ai Batman, Robin, Gordon puis sa fille, Bad Girl, Selena Gordon. Alors c'est ici que je vais mettre Dick Tracy parce que je considère que c'est un bon dans l'entreprise. Sinon, il faut se référer à l'organigramme réel de l'entreprise évidemment. Alors je fais un nouveau, nouvel utilisateur, je vais l'appeler Dick Tracy. Son nom d'utilisateur, il faut se référer à la demande là, évidemment. Le username, c'est Tracy. Alors Tracy comme nom d'usager. On m'impose un mot de passe qui est password. P majuscule à signe de dollar, signe de dollar, W0RD. Je vais décocher que l'utilisateur doit changer de mot de passe et je consulte si il y a un autre problème. Le mot de passe n'expire jamais et c'est un enquêteur. Alors on va finir le travail. Le mot de passe n'expire jamais. Et Dick Tracy, si je clique deux fois dessus, il est membre de, en plus d'utilisateur du domaine, il devrait être membre d'un GL qui est le GL d'enquêteur qui n'existe pas. Alors évidemment, il faut que je le crée. Ça va bien. Alors je vais fermer Dick Tracy pour créer mon GL. Alors moi, je mets mes GL à la racine de Gotham, juste ici, tout ensemble. Alors je fais un nouveau groupe et je fais mon GL enquêteur. Jusqu'à date, rien de bien bien sorcier. Mon GL enquêteur, mes membres, c'est qui? C'est Dick Tracy. Alors Dick Tracy est membre de GL enquêteur. Je continue à lire ma demande. Et dans ma demande, on me dit aussi que Robin est aussi un enquêteur. Alors, donc le groupe GL enquêteur devrait avoir, en plus de Dick Tracy, bien, il devrait avoir Robin. Je peux faire vérifier les noms. Et s'il est le seul, c'est lui, Damien Wayne. Il dispose de frappe ici. C'est Robin. Alors je réponds aux besoins jusqu'à date. Au niveau du AGDLP, j'ai fait ce qu'on considère comme étant le AGD. Donc les accounts sont dans les groupes globaux. Je continue l'exercice. Vous devez créer un partage nommé rapport. Alors ça, c'est le nom du partage. Ce que ça veut dire, ça, c'est que mon ordinateur, mon partage va être accessible à partir de backslash, backslash. Le nom de mon serveur est servi DC1 backslash partage. Rapport. C'est ça qui va arriver dans la vie. Le nom du partage va s'appeler rapport. L'endroit où je fais le partage, ça me regarde. OK? Je vais peut-être avoir une indication au niveau de l'exercice, là. Mais c'est pas très, très grave tant en ce long temps que ce n'est pas sur la partition du système de votre serveur. Donc, habituellement, on ne fait pas aucun partage sur le C. Pour des raisons de performance, principalement. Donc, on doit créer un partage nommé rapport qui est disponible en tout temps en mode hors connexion. On va voir comment le faire ici. Les enquêteurs doivent pouvoir lire, écrire, supprimer tout ce qui est dans le partage. Les super-héros doivent pouvoir lire seulement. Les méchants ne doivent pas pouvoir y faire quoi que ce soit. Quand je vois ça, je dois faire ma planification papier automatiquement. Alors, planification papier, ça se fait de la manière suivante. On a à droite complètement nos ressources. Alors, ma ressource, c'est rapport. C'est quoi? C'est mon partage qui va s'appeler rapport qui est ma ressource. Je dois déterminer à partir de rapport quel type d'accès est-ce que j'ai de besoin. Bien, j'ai un accès en lecture, écriture et suppression que je vais appeler un droit de niveau modif. J'aurais pu marquer aussi RWD. Ça aurait été correct. Au niveau de rapport, j'ai un besoin aussi en lecture seule. Je peux mettre Read Only. Je peux l'appeler lecture seule. Je peux l'appeler comme je veux. Et j'ai aussi un autre droit qui est Binary, qui est un droit négatif. Ces trois items-là, ces trois permissions-là, en fait, sont en fonction des demandes qui sont ici. Dans le partage, j'ai un besoin de lire, écrire et supprimer. Un besoin de lire seulement. Puis, un besoin de ne pas pouvoir y faire quoi que ce soit. Pour chacun des permissions, pour chacune des permissions, je vais devoir créer un groupe de type DL. Alors, mon groupe de niveau domain local va me servir à attribuer des permissions. Alors, je le crée de la manière suivante. Je rentre son nom, DL, le nom de mon serveur, SRVDC1. Le nom de la ressource, dans ce cas-là, c'est rapport. Et la permission qui est associée, modif. Il va s'agir de donner au DL les permissions de modif au partage rapport plus tard. J'ai un deuxième groupe, DL, SRVDC1, rapport, Aero. Je vais devoir donner les droits d'Aero à rapport. Et j'ai un troisième groupe, DL, SRV. J'écrivais vite un petit peu, avec ma super calligraphie de « pas super héros ». Et voilà. Ça, c'est bien beau. Associé à ça, on va avoir nos groupes dits globaux qui vont être les GL. Et c'est là qu'on va pouvoir décider qui a le droit de modif sur les rapports. Bien, en réalité, c'est le GL enquêteur, qui va être membre de ce DL-là plus tard. Qui a le droit de lire seulement les rapports? Bien, il y a le GL police, puis il y a le GL super héros, qui vont les deux avoir le droit de lire les rapports. Et finalement, le GL méchant, qui, eux, vont avoir un accès deny sur les rapports. Évidemment, bien là, nos GL ont des users. Alors ici, j'ai Robin au niveau des enquêteurs, puis j'ai Dick Tracy. Même chose pour les police, même chose pour les super héros et même chose pour les méchants. Pas les mêmes users, mais même principe. OK? Plus des membres. Alors, vous ne devez jamais commencer votre configuration de serveur sans avoir une idée de où est-ce que vous en allez au niveau d'une planification comme celle-là. Jamais. Never. On continue. Alors, à ce moment-là, on a des indications. On n'a pas vraiment d'indications, mais on va savoir où est-ce qu'on s'en va pour pouvoir continuer. Bien là, on est prêt à créer tous nos objets groupes. Alors, nos GL sont déjà créés. Je vais aller dans une unité organisationnelle, parce que je vais mettre tous mes domaines locales. Et je vais créer les BL que j'ai besoin. Alors, je vais me créer un nouveau groupe de type domaines local que je vais appeler DL, SRVDC1, rapport parce que c'est le nom de ma ressource. Et je vais lui donner ce DL-là, le droit de modif dans le rapport. Le droit de modifier, c'est-à-dire de read, write, delete. Pour être paresseux, bien, je copie la première partie de mon groupe qui va faciliter la création des suivants. Je crée mon deuxième groupe, nouveau groupe de type DL pour une read-only lecture seule. J'aurais pu dire le lecture seule, ce n'est pas très grave. Et finalement, un troisième groupe de type DL pour le droit des nerfs. Je crée autant de DL que j'ai besoin d'accès différent à une ressource. Je confirme à la fin la chose suivante. Est-ce que j'ai bien mes trois groupes? Et est-ce que mes trois groupes sont bien de type domaines local? D'un coup, j'aurais oublié de cocher domaines local parce que par défaut, c'est un groupe global qui crée. C'est réglé. Ça, ça va. Donc, j'ai mes groupes globaux, j'ai mes users et tout. Je vais aller voir maintenant le lien entre les globaux et les usagers. Je vais rester tout de suite encore dans mon Active Directory pour faire ça. Je dois travailler sur mes méchants. Mes méchants sont les suivants. Ils sont membres de quoi? Ils sont membres d'un DL qui vont leur donner un droit de dénaille sur rapport, les méchants. Le droit n'existe pas encore. C'est juste mon intention jusqu'à là. La police, les policiers, quant à eux, vont avoir un droit de read-only sur les rapports. Alors, j'ai mes membres de ce groupe-là. Les super-héros, même chose, vont avoir le droit de read-only sur les rapports. Et finalement, les enquêteurs vont avoir un droit de modification, c'est-à-dire read, write, delete. Un droit de modif sur les rapports. Alors, on doit lire tout le temps le GL quand on fait notre gestion quotidien. C'est-à-dire, mes enquêteurs qui sont ceux-ci ont le droit de cela. Et juste avec le nom du DL, on doit tout de suite savoir quelles sont les permissions accordées dans quelles ressources. D'un seul coup d'œil, sans aller voir la NTFS. Ceci dit, la NTFS et le partage n'ayant pas été fait, il faut le faire. Alors maintenant, j'utilise, je change d'utilitaire. Je m'en vais dans le dossier partagé pour créer mon nouveau partage. Je crée un partage dans un dossier jamais qui est sur le C. Je vais utiliser une partition qui s'appelle data. Et à l'intérieur d'un petit dossier partage, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler rapport. Je vais nommer mon dossier de la même manière que mon partage. Ça va faciliter la gestion. Alors, je vais faire mon partage au niveau du dossier rapport. Le nom du partage, je le laisse à lequel. Les paramètres en connexion sont spécifiés dans l'exercice comme étant un partage qui doit être disponible en tout temps en mode hors connexion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que l'utilisateur va s'être connecté sur le partage, par exemple avec un portable, il peut se déconnecter du serveur puis avoir accès quand même au fichier du serveur, lupillé dans un parc tranquille en sirotant un thé glacé. Paramètres en connexion, donc, on modifie pour forcer tous les fichiers, les programmes ouverts par les utilisateurs à partir du dossier partagé du réseau seront automatiquement disponibles en connexion. Alors, dès qu'il va dans le bureau ouvrir un fichier, à ce moment-là, s'il se déconnecte, ce fichier-là va être encore disponible. Ça peut être pratique pour les ordinateurs portables, les usagers qui se déconnectent fréquemment du réseau. Ça fonctionne très bien en Windows 7, ça fonctionne extrêmement pas bien en Windows XP. Faites attention, quand vous avez beaucoup de clients en Windows XP, je ne vous conseille pas trop d'utiliser le paramètre en connexion, ça crée des problèmes de synchro. Suivant, au niveau des autorisations du dossier partagé, je vais personnaliser. Ce type de partage-là est un partage de niveau 5. Il y a deux manières de le voir. En tout temps, on doit supprimer tout le monde. On peut, au niveau du partage, si on le veut, ajouter des utilisateurs. On pourrait faire ça et donner le droit maximum qu'on compte donner qui serait modifié. On pourrait faire ça. Et on aurait raison et ça pourrait fonctionner. On pourrait aussi, au niveau partage, ajouter carrément les DL, les trois DL que j'ai créés pour ce partage-là et donner les permissions associées au nom du DL. Donc, pour deny, je donne deny. Pour modifier, je donne modifier. Puis pour redonner, je donne redonner. Les deux techniques sont correctes au niveau du partage. J'ajoute évidemment mes administrateurs parce que sinon, c'est moins intéressant. Un administrateur, les administrateurs, je vais leur donner contrôle total. Je fais appliquer. En fait, je n'ai pas besoin de faire appliquer. C'est directement correct ici. Je vais au niveau de l'onglet de la sécurité. Et au niveau de l'onglet de la sécurité, là, je n'ai pas le choix d'aller bloquer l'héritage. Je vais dans Avancer, modifier les autorisations et je bloque l'héritage en ajoutant les permissions déjà existantes et en appuyant sur OK. Une fois que j'ai bloqué l'héritage, je reste du niveau simple. Je reviens dans le niveau des permissions simples ici pour pouvoir supprimer l'utilisateur. Je suis allergique à ça, utilisateur. Pourquoi? Parce que c'est un partage départemental et je veux contrôler qui a l'accès là-dedans. Donc, j'enlève l'utilisateur et je rajoute mes DL. D'un seul coup, je prends les trois DL liées au partage rapport et là, j'y va. Mon rapport des neiges, j'y donne refuser. Mon rapport modif, j'ai le droit, je donne le droit de modifier qui est juste ici. Tac. Et c'est pour ça que je l'ai appelé modif. Je l'ai appelé modif parce que dans le système NTFS Windows, la permission qui vous donne le droit de lire, écrire et supprimer s'appelle modif. C'est plus conséquent avec le système avec lequel je travaille. Si vous avez utilisé read, write, delete, c'est l'équivalent, c'est correct, il n'y a pas de problème. Il faut juste que ça fasse du sens. Read only, c'est facile, je n'ai pas besoin de toucher. Par défaut, c'est un droit à lecture seul qui se donne. Je laisse les admins, je laisse le système, je laisse créateur propriétaire. Je fais appliquer. On m'avise que j'ai une entrée refusée qui va être prépondérante ou prédominante ou plus importante ou plus forte qu'une permission positive. Oui, je le veux à deux reprises et c'est terminé pour le partage. Donc, si je résume, mon partage au niveau du rapport va avoir une autorisation au niveau du partage et une autorisation au niveau de la sécurité. Présentement, les DL sont présents aux deux niveaux. J'aurais très bien pu enlever complètement les DL au niveau du partage et aller beaucoup plus large pour juste mettre les utilisateurs avec un droit de modif. Ça vous semble très fort comme permission, effectivement. Mais il n'y a aucun problème à mettre ça comme ça. Pourquoi? Parce que les utilisateurs ayant le droit, dès qu'ils vont se retrouver dans le dossier de la NTFS, il n'y a aucun utilisateur standard qui a des droits. C'est uniquement les DL. Donc, le résultat va être le même. OK? Pour un partage simple. Autrement dit, quand on fait un partage, on va avoir tendance en Windows, et je vais juste ouvrir une page de plus, à configurer un peu les permissions un peu comme un entonnoir. Où est-ce que ici, je vais avoir mes utilisateurs qui vont avoir le droit de modifier en partant au niveau du partage? Et dès que je vais rentrer au niveau de la NTFS, ici c'est le partage, en bas c'est la sécurité NTFS, je vais avoir une différenciation des permissions. Je peux avoir une lecture seule ici, je peux avoir un read, write, delete ici, puis ici je peux avoir un deny avec les DL. Alors, tout le monde a priori a le droit de rentrer, peu importe son allégeance politique, mais par la suite, il n'y a aucun utilisateur qui va avoir des droits, mais seulement les groupes DL associés aux différentes permissions. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va faire les partages en général. Par la suite, il s'agit tout simplement de valider avec chacun de mes clients. Alors, je dois évidemment ouvrir une session avec tous mes utilisateurs. Constatez, par exemple, qu'avec Tracy, bien, je suis capable d'écrire, je ne sais pas si j'ai fait là, Tracy, password, donc on va confirmer qu'avec Tracy, je suis capable d'écrire dans le partage rapport. Alors, comment on fait pour accéder au partage à partir de notre client? Je suis sur le client Windows 7, qui est membre du domaine. Bien, j'ouvre carrément une fenêtre de recherche directement, barre oblique inverse, barre oblique inverse, plus communément appelé backslash, backslash, le nom du serveur, srv-dc1. Enter. Je devrais voir mon partage apparaître vu qu'il n'est pas caché. Ça fait le rapport. Je rentre dedans. Je suis Dick Tracy. J'écris, je suis capable d'écrire sans problème. Je pourrais fermer la session pour ouvrir la session avec un autre utilisateur comme Batman. Et à ce moment-là, je devrais être capable de lire seulement le partage. Alors, j'accède à mon partage encore, srv-dc1. Je m'en vais dans le rapport. J'ai le droit de lire. J'ai le droit d'aller dans le dossier que Dick Tracy a créé auparavant. Mais par contre, lorsque j'essaye de créer un nouveau dossier, j'ai un accès à refuser. Je n'ai pas le droit d'écrire ou de supprimer quoi que ce soit là-dedans. Vous devez vérifier chacun des accès. Au moins avec un policier, au moins avec un super-héros, au moins avec un méchant puis au moins avec un enquêteur. Pour vous assurer que tout est correct. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous pouvez confirmer que l'étape numéro 1 est terminée. Deuxièmement, dans le serveur, on avait à créer un dossier de base. Un dossier de base est ce qu'on appelle en réalité un dossier partagé, mais il doit être personnel. Et là, pour la démonstration, je vais insister sur le fait qu'il doit être personnel parce que ce dossier partagé-là, personnel, va servir en réalité à créer des partages pour différentes fonctions plus tard. On va parler de redirection de dossiers. Ça va être le même genre de partage qu'on va créer. On va parler de profils itinérants. Ça va être exactement le même partage que je vais créer pour les profils itinérants ou les redirections de dossiers. Dans l'exercice, on vous demande d'utiliser principalement ce partage-là pour configurer un dossier de base. Et veuillez noter que la méthode de diffusion, elle est vraiment old style. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment, ça date de NT4, c'est vieux comme la terre. Aujourd'hui, on va avoir tendance, plutôt que de créer les dossiers de base, on va avoir tendance à utiliser principalement des combinaisons de GPO et de GPP pour faire le dossier de base de manière automatisée. Ceci dit, à notre niveau, on ne le fait pas encore de façon automatisée. Alors, comment on fait un dossier de base? C'est simple. Il y a une recette. D'ailleurs, les recettes sont disponibles tout simplement dans des pas à pas qui sont disponibles dans votre cours. Alors, on détermine les besoins, on crée le partage, etc. Il s'agit vraiment de suivre la recette type pour créer ce type de partage-là qui est toujours fait de la même manière. Alors, j'en fais la démonstration live dans le système. Je commence directement au niveau de mon partage. Je n'ai pas besoin de créer aucun groupe DL parce que ceux que j'ai de besoin existent déjà. Ça va être un partage pour tous les utilisateurs du domaine. Clic droit, nouveau partage direct. Je m'en vais choisir un dossier dans lequel je vais faire mon partage. Alors, mon partage, je vais l'appeler profil. Je vais demander dans mon exercice de faire un partage qui s'appelle profil signe de dollar. Ça veut dire qu'il va être, si on veut, invisible. Il ne sera pas invisible pour tout le monde. En réalité, un petit hacker wannabe peut très facilement avoir ce partage-là. Mais pour la majorité des gens, il sera invisible. Donc, les gens ne vont pas être nécessairement curieux d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'ai juste à ajouter un signe de dollar au niveau du nom du partage. Le dossier n'est pas important. C'est le partage qui est important. Alors, ici, je peux très bien créer un dossier qui s'appelle profil sans signe de dollar. Ça va bien marcher. Alors, je vais aller chercher ça. Alors, dans partage profil, je vais créer le nom du partage qui s'appelle profil signe de dollar. Et ça va le rendre invisible. On va y avoir accès quand même. Les paramètres hors connexion, pour un profil, en général, on va le forcer. On va le mettre autorisé. C'est une règle qu'on peut se donner facilement et ça va bien fonctionner. Donc, on va forcer les paramètres hors connexion. On va modifier les autorisations comme toujours de mon partage. J'enlève tout le monde. Et là, c'est particulier. J'ajoute les utilisateurs et je leur donne contrôle total. Et vous n'avez pas le choix de donner le contrôle total au niveau du partage. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas nécessaire de rajouter des admins parce que les admins font partie des utilisateurs aussi. Donc, juste ça, c'est suffisant pour ce partage-là. On a une question dans l'assemblée. Allez-y. Ok. On a le choix entre utilisateur ou utilisateur du domaine. Le résultat est le même. On va aller s'attarder pour répondre à cette question-là. Au niveau du utilisateur et ordinateur Active Directory, on va aller voir son haut. Alors, si je regarde mes utilisateurs qui sont dans Build-in, si je regarde les propriétés, en fait, de quel type de groupe est-ce que c'est, les utilisateurs, les utilisateurs sont en groupe de type domaine local. Et on sait très bien qu'on donne des permissions à un groupe de type domaine local. C'est pour cette raison-là qu'on va préférer le groupe utilisateur. Si on trouve le groupe utilisateur du domaine qui est ici, ce groupe de sécurité-là est un groupe de type global. Et on essaye de ne pas donner de permission à un groupe de type global. Évidemment, pour des raisons fonctionnelles, ça va fonctionner les deux. Les deux vont fonctionner. Mais le mieux est d'utiliser un groupe de type domaine local pour des raisons de performance dans des très grands réseaux. Dans un réseau comprenant plusieurs domaines, on va toujours, toujours donner des permissions au domaine local parce qu'à ce moment-là, le serveur qui va autoriser l'accès va être un serveur du domaine conventionnel et non pas un serveur qui contient le catalogue global entre les domaines au niveau de la forêt. C'est vraiment une raison de performance dans des gros systèmes, à plusieurs types de domaines dans une même forêt. On me questionne aussi au niveau de la possibilité de donner des permissions à tout le monde. Alors, je vais juste fermer ça. Et on me dit, des fois, on peut mettre tout le monde, ou en tout cas, on voit tout le monde. Tout le monde, c'est l'équivalent de Others en Linux. Tout le monde, c'est l'équivalent de n'importe qui sur la Terre sans connexion de manière anonyme. La seule utilisation de tout le monde va être un site Internet accessible à tous sans autorisation. Sinon, on retire tout le monde. Donc, utilisateur, contrôle total. Au niveau de la sécurité, il y a une recette. Vous devez suivre la recette pas à pas sans vous tromper. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on veut? On va dans avancer. On va dans modifier les autorisations. On retire l'héritage parce qu'on va devoir supprimer des permissions. On va sélectionner l'utilisateur. Il y a une autorisation spéciale. On la supprime. On s'en va modifier l'autorisation de lecture et exécution qui reste. Et on ajoute la permission de créer un dossier. Alors, les utilisateurs dans ce dossier-là vont avoir juste le droit de créer un dossier et de lire. En plus, je vais m'assurer que cette permission-là aux utilisateurs ne suive pas lors de la création des dossiers. Parce que c'est un dossier personnel. Il ne faut pas que les utilisateurs Batman ne pourront pas aller voir le dossier personnel de Robin. Et vice-versa. Alors, on va appliquer cette permission NTFS-là à ce dossier seulement. Et c'est très important. Alors, je répète, ce dossier seulement, des permissions de lecture plus un droit de création de dossier, c'est tout. OK. Oui, je le veux. OK. Oui, je le veux. Le reste, administrateur, on ne l'enlève pas à moins qu'on veuille enlever les permissions à l'administrateur, ce qui pourrait être possible, pour plus de confidentialité. Et donc, si on veut enlever l'administrateur, on pourrait dire, les admins n'ont pas d'affaires dans les dossiers personnels. Faf, on l'enlève, c'est réglé. Et créateur, propriétaire, système, on les laisse là, on ne les touche pas. Et ça va hyper bien fonctionner. Je fais appliquer. Oui, je le veux. Et mon partage est fait. Par contre, vous devez savoir que mon partage va être accessible avec profil, signe de dollars. Comment on fait le dossier de base maintenant? Super simple. Pour être avant, je vais juste aller ouvrir le dossier pour qu'on puisse voir le contenu du partage profil ici. Puis de l'autre côté de ma fenêtre, je vais aller chercher mes utilisateurs. Alors, je vais présentement configurer les dossiers de base de mes utilisateurs. Alors, je vais en faire un. Je vais faire, admettons, dans les bons, je vais aller chercher Batman. Alors, Batman, je vais dans la propriété de son usager, dans son profil. Et dans le profil, le dossier de base, je vais le connecter à une lettre. Dans l'exercice, c'est la lettre U. Alors, je vais connecter la lettre U. À quoi? Bien, à backslash, backslash. C'est un partage Windows. Donc, je dois utiliser l'adresse du partage et non pas l'adresse du chemin local. C'est pas E deux points, D deux points. C'est pas ça du tout. C'est vraiment ce que je vois en partage. SRV-DC1, backslash, profil. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous écrivez, écrivez-le pas directement. Si vous n'êtes pas certain, vous allez dans démarrer. Vous l'écrivez ici, backslash, backslash, SRV-DC1, backslash, profil, signe de dollar. Et vous faites une entrée et si ça fonctionne, là, vous allez chercher l'adresse ici, vous la copiez et vous la collez ici. Vous êtes sûr de ne pas faire de faute de frappe. Garantis que ça va fonctionner. Backslash, pourcentage, username, pourcentage. Je copie cette ligne-là, je vais en avoir besoin pour la création de mes autres usagers plus tard. Je fais appliquer et dès que je fais appliquer, là, vous allez voir apparaître le répertoire de Batman ici, automatiquement. Et je peux aller confirmer les permissions de la NTFS de Batman pour constater que les créateurs propriétaires, le système, Bruce Wayne, ah, tiens, les admins ont encore des autorisations, mais les utilisateurs n'ont pas le droit. Alors, c'est ce qu'on veut. Alors, pour chacun des users, évidemment, on doit faire ça. Ce qui devient très plate et très peu performant si on considère qu'on va devoir faire ça pour 1000 users. Alors, évidemment, de nos jours, on va utiliser une combinaison GPO-GPP pour arriver au même résultat. Mais en ce qui lui concerne, le résultat est le même. On fait appliquer et on doit Robin appliquer. Et on fait ça pour tous les usagers. Et ainsi de suite. De manière à ce que lorsque Batman va ouvrir une session, évidemment, il faut fermer la session pour que ça fonctionne. Lorsque Batman ouvre une session dans le domaine, il devrait avoir la lettre U de connecter, le lecteur réseau U de connecter sur le partage profil. Alors, on le voit dans l'ordinateur, le U est là. Et ça correspond à ce qu'on va retrouver à l'intérieur du dossier Batman sur le serveur. Une autre vide sauvé. On a notre dossier de base. On est rendu à 30 points sur 50. On continue avec le DHCP pour 10 points. Au niveau de cet exercice-là, on vous demande de modifier l'étendue pour qu'elle contienne des adresses de 1 à 50. Alors, on ferme tout ce qu'il a à trait au partage dans notre serveur. On s'en va vers le DHCP. On va ouvrir le DHCP en IPv4 et on va analyser notre étendue. On clique droit sur l'étendue pour aller dans les propriétés pour pouvoir modifier le début et la fin de l'étendue. Alors, de 1 à 50 implique le changement de ce paramètre-là et je fais appliquer tout simplement. Si ça ne fonctionne pas, il y a une erreur, à ce moment-là, vous êtes mieux de supprimer l'étendue et de la recréer. Le bail n'a pas à être modifié, mais c'est ici qu'on pourrait modifier le bail de 8 jours. On pourrait le monter à 2 jours ou on pourrait le descendre à quelques heures si c'est nécessaire pour des réseaux sans fil. On va aller dans les pôles d'adresses où est-ce qu'on a de 1 à 50 et on doit, dans l'exercice, exclure les plages de 1 à 6 et de 40 à 50. Alors, nouvelle plage d'exclusion, 10.00.1 jusqu'à 10.00.6 ainsi que de 10.00.40 jusqu'à 10.00.0.50. Alors, ce que ça veut dire ça, c'est que lorsque je vois ces informations-là, ça veut dire que les adresses qui vont être données vraiment par le DHCP, ça va être de 7 jusqu'à 39. Alors, de 10.00.7 jusqu'à 10.00.39 dans cet exercice-là. C'est des adresses qui vont être appliquées de façon dynamique. Pour voir le fonctionnement direct de cette config-là, je dois renouveler mon adresse IP du point de vue de mon client, sinon je ne suis pas capable de voir le résultat. Alors, du point de vue de mon client, je vais ouvrir une ligne de commande. Je vais premièrement vérifier c'est quoi mon adresse IP. Présentement, j'ai 10.00.2. Elle va changer parce que la première adresse IP qui devrait être attribuée, c'est 0.7. Alors, pour vérifier, je fais ipconfig slash release. Puis, je fais ipconfig slash renew. ipconfig slash renew. Alors, ça force le client à redemander une adresse IP au serveur et je devrais avoir comme résultat mon adresse IP qui devrait théoriquement commencer par 7. Je l'espère. Sinon, c'est parce que ça ne fonctionne pas bien mon affaire. Alors, j'ai une réponse et effectivement, si je regarde ici, j'ai mon adresse IP qui commence par 7. Je peux confirmer du point de vue de mon DHCP que j'ai un mot d'adresse 10.007 qui est donné à mon Windows 7 client 1. C'est moi, je viens de l'avoir mon bail. C'est pas tout. Dans l'exercice, on me demandait de modifier des options. Un deuxième serveur DNS et un serveur de temps. Alors, je m'en vais dans mes options d'étendue. Je vais toujours préférer avoir des options d'étendue plutôt que des options de serveur. Donc, vous voyez présentement que c'est mes options de serveur qui sont présentes. Alors, je vais les supprimer. Je ne veux pas d'options de serveur au niveau du DNS. Sinon, je ne serais pas capable de modifier les options d'étendue. Alors, je m'en vais dans mes options. Mon serveur DNS, je vais premièrement ajouter mon propre serveur. 10.00 parce que je viens de le supprimer. Il faut que je l'ajoute. Point 1. Il valide si c'est un serveur DNS qui existe vraiment. Comme c'est moi-même, ça devrait bien fonctionner. Et je rajoute celui qu'on va demander dans l'exercice. Et ça va causer une erreur. Pourquoi? Parce que le DNS n'existe pas. Alors, lui, il va me dire, écoute, Joe, tu veux ajouter un DNS qui ne répond pas et qui ne résulte pas de non. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Pour les bienfaits d'exercice, on va répondre oui. Mais habituellement, quand vous avez ce genre d'erreur-là, parce que le DNS que tu essaies d'y rentrer dans les dents n'existe pas. Moi, je vais lui dire oui, mais habituellement, on devriez dire non. Dans la réalité réelle. L'ordre est important. L'ordre est important, pardon. Celui qui est en premier dans la liste va devenir le serveur DNS primaire ou le principal. Puis les autres vont être les secondaires. Donc, si tu veux changer l'ordre, c'est important. Tu peux le faire en faisant monter ou descendre tout simplement. Je fais appliquer. C'est correct pour les serveurs DNS. DNS. Et au niveau des options, j'ajoute un serveur de temps, tel qui était demandé. J'avais 10.0.0.1 qui est mon propre serveur. Évidemment, il faut ajuster l'adresse IP en fonction de votre adresse IP de serveur. Si c'était 10.0.0.1, elle était comme ça. C'est appliqué. Et c'est tout. Alors, le tout devrait se faire répéter du point de vue de mon client. Je fais juste aller faire ipconfig release. Et je vais faire un ipconfig renew tout de suite après. Et je vais faire un ipconfig slash all pour voir la configuration des DNS que j'ai reçues de mon DHCP. Alors, ipconfig renew. Et après, j'ai un ipconfig slash all. Où est-ce que je vais aller chercher mon information? Le serveur de temps ne sera pas là, mais disons que les DNS sont là et je vois mes deux serveurs DNS configurés dans mon client. Ça, c'est la manière de tester le DHCP. C'est vraiment cette manière-là de tester le DHCP. En final, ce que je veux être capable de faire pour le dernier exercice, c'est dans le serveur DNS, je dois assurer qu'on puisse rejoindre le serveur à partir de mon client avec les noms DC1 et SRV1. Alors, je vais faire le test jusqu'au bout avec les problématiques qu'on peut rencontrer. Je vais même créer des problèmes. Vous allez voir. Je m'en vais sur mon client. Je vais faire un ping de mon serveur pour commencer. Ping SRV-DC1 pour confirmer que ça fonctionne bien. Je suis capable de rejoindre mon serveur correctement. Maintenant, je vais essayer de faire un ping avec le nom qui m'est demandé. SRV1. Enter. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le serveur DNS ne connaît pas SRV1. Très intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller du point de vue de mon serveur. Dans le DNS, je vais rajouter ce nom-là dans la zone de recherche directe et je vais directement sur mon domaine gotham.dc et non pas msdcs.gotham.dc qui est réservé pour les contrôleurs de domaine. Alors, je m'en vais dans le gotham.dc et c'est ici que je vais rajouter mon alias. Je clique droit. Nouvelle alias. Le nom que je veux. J'ai dit SRV1. Je veux que ça soit quoi? Je veux que ça soit mon serveur. Je vais aller parcourir mon serveur DNS pour trouver c'est quoi exactement le nom de mon serveur. Et là, j'ai ma liste de toutes mes entrées DNS et je vais choisir mon serveur avec la bonne adresse IP à côté. Il est là deux fois. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cartes réseaux dans mon serveur. Alors, je choisis le nom qui est associé à la bonne carte réseau, la bonne adresse IP. Le résultat final, c'est quoi? C'est que j'ai le nom complet srv-dc1 gotham.dc qui va être appelé lorsque je vais appeler SRV1. Je fais OK et c'est supposé de fonctionner comme ça. Je pensais que j'avais oublié de lâcher la pause tantôt. C'est correct. L'enregistrement continue. Il nous reste trois minutes et on a presque terminé. Alors, c'est supposé de fonctionner comme ça. On va juste l'essayer sur le serveur pour le fun. OK? Juste pour le plaisir. On fait un ping de SRV1. Est-ce qu'à partir du serveur, je suis capable de me pigner moi-même avec le nouveau nom? Réponse, oui. Regardez bien ce qui va arriver maintenant. Je m'en vais du point de vue de mon client. J'ai fait un ping SRV1 qui ne marchait pas. Je refais un ping SRV1 qui ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans la salle a la réponse. Et toi-même à la maison, as-tu la réponse? On me dit IP config release. Non. Le problème est au niveau de la cache. Alors, le client a une mémoire cache au niveau du DNS. Alors, la résolution non, elle est faite une fois. Puis après ça, l'ordinateur s'en souvient pendant un certain temps. À toutes les fois que tu vas sur Google.com, ton client ne redemande pas à toutes les quatre secondes, Google.com, c'est quoi l'adresse IP. Il s'en souvient pour un certain temps. Et après un certain temps, il va reconfirmer si c'est le même adresse IP. Alors, c'est ce que je viens de faire. Je viens de demander au serveur 1, il ne savait pas c'est quoi. Il a demandé au serveur DNS la première fois. Il ne savait pas. La deuxième fois, il reporte demander au serveur DNS. Il m'aurait tout de suite répondu que ça n'existait pas. Alors, il faut que je lui fasse effacer sa mémoire. Comment on fait? Il y a une commande super simple. IP config slash flush DNS. Commande très, très chic. Et tout de suite après, si je fais mon ping SRV1, ça fonctionne. Alors, il ne faut pas se décourager. Alors, IP config flush DNS, quand on travaille avec le DNS, c'est qu'on fait des tests, une commande qu'on va utiliser souvent pour effacer la mémoire de notre client. Surtout lorsqu'on fait des nouvelles entrées, qui étaient problématiques avant. Alors, on fait la même chose pour SRV1. On crée deux alias et ça répond à la demande. C'est possible aussi, dans le cadre d'un travail comme celui-là, de prendre des informations comme une carte mentale. On peut utiliser une carte mentale pour s'aider dans le travail qu'on a à faire. Par exemple, dans cette carte mentale-là, on pourrait trouver différents types de partages. On pourrait trouver des partages personnels et pour une résurrection de dossiers ou un profil itinérant. Je prends n'importe lequel des deux parce que la section partage est pareille. Et j'ai des aides-mémoires au niveau du partage. Alors, il est caché. Les fichiers hors connexion sont forcés. Le droit du partage et aux utilisateurs contrôle total, administrateurs contrôle total, ça, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est un aide-mémoire. Les droits de la NTFS au niveau du dossier racine, qu'est-ce que j'ai à faire? Bien, j'ai à bloquer l'héritage. J'ai à donner aux utilisateurs le droit de lecture-exécution plus créer un dossier, ce dossier seulement. Et le reste, je le donne, le laisse par défaut. Alors, c'est un aide-mémoire que je peux utiliser pour créer ce genre de partage-là. Le partage départemental simple. J'ai un DL au niveau du partage et de la NTFS, puis j'ai un seul type d'accès. Alors, c'est possible d'utiliser ce genre de truc-là, si on veut, de carte mentale, de façon juste à se souvenir comment effectuer certaines opérations de base de façon un peu plus mécanique. Alors, ça fait la correction de la chose, 45 minutes top chrono, juste un bref résumé. Ce qui est important de retenir, c'est que vous devez en tout temps faire une planification comme telle de vos actions avant de travailler dans le serveur. Si vous n'êtes pas capable de planifier, en général, 80% du temps, le travail ne sera pas parfait. Il risque de fonctionner, mais il ne sera pas opérationnel à long terme. Alors, il faut faire une belle planification que vous pouvez être capable de réussir le travail. Alors, donc, on a réussi l'évaluation 5. Joyeusement. Bonne fin de journée et merci d'utiliser l'école publique ou de faire confiance à l'école publique, devrait-on dire.